... Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver à l'antenne de Plein Sud TV où nous allons recommencer nos chroniques jardin. Alors là, on a une autre variété d'orchidées qui s'appelle le cymbidium. Cette variété d'orchidées a la faculté de pouvoir passer l'hiver dehors chez nous, mais toujours évidemment à l'ombre, c'est-à-dire soleil du matin ou au nord. Cette variété, contrairement aux autres, fait des espèces de bulbes. Donc on va sortir délicatement la plante du pot. On séparera un peu les bulbes. On enlève évidemment les bulbes qui sont complètement morts. Par contre, ceux qui sont secs, mais encore bien rigides, eh bien, il vaut mieux les garder parce qu'en mourant, ils vont transmettre l'énergie aux autres bulbes pour pouvoir se multiplier. Et là, vous voyez la pousse qui va fleurir l'année prochaine. Alors là, c'est toujours pareil, on secoue délicatement et on voit les bulbes les plus abîmées, on les enlèvera. Mais ceux-là, par contre, on les laisse. C'est très important de toujours laisser des vieux bulbes avec les nouveaux. Et là, pareil, vous avez la pousse de cette année. Donc on vide délicatement, on essaie de sortir. On regarde toujours les racines. Certaines là sont très abîmées, donc on les enlève. Voilà, et là, vous avez des racines qui sont complètement saines. Alors ça, il ne faut surtout pas le couper et bien les protéger. Voilà, vous voyez, là, vous avez un bulbe qui est complètement mou. Le bulbe, là, est complètement mou. Il est complètement mort, donc lui, on peut l'enlever. Par contre, les autres à côté, il faudra les garder. Et là, vous avez une ancienne tige florale qui, pareil, est complètement desséchée. Et on n'étoiera pas trop toutes ces parties-là, parce qu'en fait, elles protègent les bulbes contre les insectes. Là, c'est pareil. Alors, on le voit bien. Voilà. Voilà, là, on voit bien que ce bulbe, il est complètement mort. Quand c'est mou comme ça, on l'enlève. On peut le couper à ce niveau-là. Et là, vous voyez déjà apparaître les nouvelles racines. Ça, ce sont les anciennes fleurs. Et là, la nouvelle pousse, c'est de ce côté. Là, c'est pareil. On voit toutes les racines qui sont marron clair. Eh bien, on va les couper pour ne garder que des belles racines. Alors, on effectue généralement le rempotage des orchidées, pas tous les ans. À moins qu'elles poussent vraiment très vite, mais c'est quand même assez rare. On effectue généralement le rempotage des orchidées tous les 2-3 ans. Voilà. Alors, évidemment, on ne garde pas le vieux terreau. On le jette. Et ensuite, on redispose les orchidées. Alors, en fait, il ne faut pas mettre des pots trop grands. Il faut mettre des pots juste assez grands. Il ne faut pas que la plante soit complètement perdue dans le pot. Voilà. Même les petites, on les redispose comme ça autour. Et ensuite, on va remplir de terreau. Alors, il ne faut pas que les bulbes soient complètement enterrées non plus. Donc, on fait bien attention à remonter un peu les plantes. Voilà, on essaie un peu de tasser le terreau comme ça. Ce n'est pas très pratique parce qu'étant donné que c'est un terreau qui est très grossier, on a du mal à tout mettre dans le pot. Voilà. On tasse délicatement. Et toujours pareil. Alors, très important, quand on fait comme ça une transplantation, quelle que soit la plante, il ne faut absolument pas oublier d'arroser. Donc là, c'est pareil. Voilà, on arrose. On regarde que le terreau descend bien. Et il est possible que d'ici 2-3 jours après ce rempotage, quand on a arrosé quelques fois, on voit que le terreau est trop tassé. Et à ce moment-là, on en rajoutera un petit peu. Alors, les cymbidiums, c'est pareil que toutes les orchidées. Pensez très important, surtout à partir du mois de juin et jusqu'à à peu près fin août, à brumiser le feuillage. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501